C'est là depuis longtemps, mais on n'avait pas notre truc à nous. Il y avait le truc de cette cuisine qui arrivait, le doucheur. Et moi, je me suis dit, voilà, c'est... Pour moi, c'est le Den Sol de Mada, tu vois. C'est le chatard. Et pour moi, c'est un truc que je kiffe. J'adore ça, frère. C'est la basse qui a vu votre pression. C'est là que tu te dis, ah ouais. Moi, je me dis que voilà, sinon, bien, ça peut plaire à tout le monde. Que tu sois un badman, que tu sois une Gaza, un yéyé, ou bien, voilà, frère. Ça plaît à tout le monde parce que c'est la basse. La basse, c'est un élément que le chatard, il a gardé dans le côté Den Sol. C'est vraiment le côté pure, où ça arrive pression. Et que les gars, ils ont envie de dégrouper la preuve. Que ce soit pour faire whiner les choux, raconter une histoire vraie. Pour moi, c'est ça le chatard. Au-delà de la musique, c'est aussi un univers. Autour du mot, tu as plusieurs définitions. Et ça, c'est quelque chose que je retrouve en analysant les choses. Dans la musique, dans la société même. Dans l'histoire, qui montre que tout ce qu'il y a autour du mot chatard, tu peux l'identifier grâce à un style de musique aujourd'hui. Comme à l'époque, dans le trap, le hip-hop, le zouk, tout. Toi, le zouk, tu sais que c'est plus télique sentimentale. Tu sais que le chatard, c'est la fête. La fête, ouais. Voilà. Puis, même en tant qu'hantier, c'est un cliché qui nous suit. Malheureusement, mes frères, on est défaitants, les gars. On fait la make-up personne pour avoir fait des soirées. Je suis habitué chez les métropolitains, en soirée généraliste. Nos soirées, c'est les meilleures. C'est les meilleures ambiances. Ce cliché-là, c'est même pas un cliché, c'est une réalité, en fait. C'est nous, la fête. On a toutes les influences du monde qui arrivent chez nous parce qu'on est un peu mélangé dans la caribe. Moi, c'est ça. C'est une science, la musique, tu vois.